Vous écoutez un podcast UC Louvain. Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce tout nouvel épisode du podcast Découvrir la science politique, le podcast lié aux cours en ligne éponymes qui creusent les questions politiques avec le regard affûté du scientifique. Je m'appelle Jonathan, je suis assistant en sciences politiques à l'UC Louvain et j'ai le plaisir de vous accueillir une nouvelle fois dans les studios de notre belle université pour un épisode durant lequel on va se donner un peu le temps de la réflexion ici sur une thématique à nouveau de sciences politiques. Aujourd'hui, on va parler des idéologies. Et alors, on va comme toujours essayer de voir quel éclairage la science politique peut nous apporter, nous amener pour mieux comprendre ces phénomènes et leur place dans la société. Alors pour ce faire, je suis comme toujours bien entouré. J'accueille une partie de l'équipe du cours en ligne Découvrir la science politique, l'équipe pédagogique ici, à commencer par Nathalie Schiffino. Bonjour Nathalie. Bonjour Jonathan, bonjour à tout le monde. Comment vas-tu aujourd'hui ? Écoute, très bien puisque je suis avec vous, enchantée d'être là. C'est un plaisir pour nous aussi. Nathalie, peut-être comme d'habitude, tu peux nous dire un peu quels sont tes sujets de recherche pour les auditeurs et auditrices qui ne t'auraient pas encore rencontrée. Volontiers. Donc Nathalie Schiffino-Leclerc, je suis professeure de sciences politiques à l'UC Louvain, l'Université catholique de Louvain. Je travaille plus spécifiquement sur des problématiques qui sont à l'interface démocratie-politique publique. Merci beaucoup de nous avoir rejoints. À côté de toi Nathalie, on a le professeur Mine Rechant, prof de Sciences Po à l'UC Louvain également. Bonjour Mine. Bonjour Jonathan, bonjour à toutes et tous. Ça va bien aussi toi ? Très bien, merci. Super. Et donc comme pour Nathalie, et comme d'habitude, quels sont tes thèmes de prédilection, tes sujets de recherche ? Eh bien en lien avec les idéologies, je travaille de deux façons. D'un côté sur les idées, puisque les idéologies c'est des idées, d'une certaine façon on essaie de comprendre ce qui fait qu'on veut faire société, et d'autre part sur les mots, les discours qu'on va mobiliser et quelles sont leurs influences. Merci Mine pour ta présence aujourd'hui. Et alors on accueille à distance, par téléphone, Benjamin Billard, chercheur au CRISP, au Centre de Recherche et d'Information Sociopolitique à Bruxelles, en Belgique. Bonjour Benjamin. Bonjour. Tu vas bien ? Très bien, oui. Super. En tout cas, on est ravis de t'accueillir, même à distance. Et je vais te poser la même question que Nathalie et Amine. Quels sont les sujets auxquels tu t'intéresses en tant que chercheur au CRISP ? Alors je vais parler notamment sur les formations d'extrême droite, formations d'ailleurs que j'ai eu l'occasion d'étudier d'assez près lors de ces jours de recherche réalisés à l'Université de Lausanne en Suisse, là où j'ai étudié l'Union démocratique du Centre, et à Sciences Po Paris, où j'ai eu l'occasion d'étudier de très près le Front National, aujourd'hui le Rassemblement National. Super. Merci en tout cas de nous avoir rejoints pour ton expertise sur ces idéologies spécifiques. On est parti pour une bonne demi-heure de débats, de discussions sur ces enjeux. Et je vais peut-être demander à Nathalie, comme souvent, de nous replanter le décor avec une première question. Finalement, c'est quoi une idéologie ? Jonathan Mine, tout à l'heure, nous a amsonné. Il a lancé une ligne avec le mot « idée ». Et donc une idéologie, c'est bien ça, c'est un ensemble d'idées fédératrices, un ensemble d'idées autour desquelles un certain nombre d'hommes et de femmes vont se rassembler parce qu'ils s'y reconnaissent. Alors dans le cadre de notre cours de Sciences Po, on essaye de clarifier des phénomènes qui sont quand même assez complexes, par des critères. Et on pourrait se dire qu'une idéologie comporte trois dimensions. C'est un ensemble d'idées sur l'état de la société. C'est un discours, un récit sur ce qu'est la société, comment elle fonctionne. Puis deux, c'est un discours, un récit qui prolonge le premier en disant ce que la société devrait être. Et donc on sent bien que dans cette idéologie, il y a une dimension un peu prospective. On se projette vers l'avenir ou vers l'au-delà. Vers quoi voudrait-on aller ? Dans quelle société voudrait-on vivre ? Les idées sont là pour développer ce qu'on pourrait faire mieux, différemment. Et puis trois, pour le faire, il faut un programme d'action. Et donc les idéologies, le plus souvent, proposent un stock de solutions pour passer de ce qui est à ce qui devrait être. Alors peut-être, si tu me permets, un dernier petit élément historique. On considère souvent en Sciences Po que les idéologies sont nées après le Moyen-Âge, au moment où les hommes et les femmes ont commencé petit à petit à prendre distance par rapport à l'Église, qui donnait toute une série d'explications sur le fonctionnement du monde et de la société, de l'être. Et donc à partir du moment où tout ça a été un petit peu challengé, mis sur la sellette, les hommes ont cherché alors d'autres idées explicatives du monde dans lequel ils vivent. Et progressivement, c'est comme ça que les idéologies dont on va reparler dans le cadre de ce podcast se sont progressivement développées. Si on a ça en tête pour démarrer, c'est déjà pas mal. Merci pour ces rappels à la fois historiques, scientifiques, qui structurent nos discussions pour la suite. Je ne sais pas si Mine a quelque chose à ajouter. En tout cas, j'aurais envie de réagir avec une question peut-être un peu naïve. Finalement, on parle d'idéologie, mais mettait-elle sur la table le terme idée assez naturellement. Est-ce que, comme pour la biologie, on peut dire que l'idéologie, c'est l'étude des idées ? Non, pas nécessairement, parce que l'idéologie, c'est véritablement une charpente. Comme Nathalie le disait, c'est un ensemble d'idées mis dans une certaine direction. Et peut-être pour bien comprendre ça, on a peut-être l'impression à l'heure actuelle qu'il y a beaucoup d'idéologies. Et souvent, on a tendance à penser au mot en isme. Par exemple, on va penser au libéralisme, au socialisme, peut-être au nationalisme, parfois à l'islamisme. Il y a 20 ans, après la chute du mur de Berlin, il y a beaucoup de personnes, et notamment Francis Fouquiamin, qui disent à la fin de l'histoire, pourquoi c'est la fin des idéologies ? Parce qu'une a gagné, le libéralisme. Et ça, d'une certaine façon, si on se replante dans cette période-là, c'est un petit peu comme si, effectivement, il n'y avait plus qu'une seule idéologie. Mais ce qu'on voit derrière ça, et on le vit aujourd'hui, c'est qu'en fait, tant qu'il y aurait d'une certaine façon des femmes et des hommes sur notre planète Terre, d'une certaine façon, il y aurait un ensemble d'idées et des idéologies qui vont d'une certaine façon s'affronter, puisque c'est véritablement comment est-ce qu'on organise la vie sur Terre. C'est ça, Benjamin, peut-être une réaction ? Est-ce qu'il n'y a plus qu'une seule idéologie, comme le dit Fukuyama ? Ou est-ce que, comme mine le repointe, tant qu'il y a des idées, tant qu'il y a des hommes et des femmes sur Terre, il y a des idées, une pluralité d'idées ? Oui, tout à fait. Je dirais d'ailleurs que les idéologies ne sont pas non plus l'apanage des partis politiques. On parle souvent des partis qu'on évoquait, socialistes, libéraux, nationalistes, écologistes ou autres, mais ils sont mobilisés beaucoup plus largement, et au-delà de la sphère extrêmement partidale. Mais par ailleurs, les idéologies peuvent se développer, se superposer, se succéder. Des nouvelles idéologies peuvent par ailleurs émerger. Pensons par exemple au féminisme, qui n'avait pas lieu il y a cent ans. Aujourd'hui, il existe une idéologie féministe qui tend à se structurer, et qui se développe notamment à travers des partis politiques. Pensons à la formation initiative féministe, on est en 2005, en Suède par exemple. C'est ça, et donc, Mine parlait tout à l'heure des termes en isme. Bon, sans faire trop de généralité, on peut dire que la grande majorité des idéologies se structurait autour de ces termes en isme. Mais pour parler concrètement, est-ce que, voilà, tu viens de parler de féminisme, est-ce qu'on pourrait lister tout un tas d'idéologies pour que nos auditeurs et auditrices puissent se rendre compte de finalement de quoi on parle ? Oui, on peut bien entendu faire une liste assez longue d'idéologies. Sur les temps, il faut bien faire attention à ne pas se méprendre non plus. Si on prend par exemple l'expression de populisme assez à la mode aujourd'hui, qui n'est d'ailleurs pas si récente que ça comme expression, mais en tout cas qui connaît un regain d'intérêt depuis aujourd'hui plus de 20 ans déjà, on ne peut pas considérer véritablement qu'il s'agit là d'une idéologie, contrairement à ce que l'on pourrait croire par ce isme qui termine le mot, puisqu'il s'agit plutôt d'un style politique, d'un style politique qui va se graisser tantôt sur une idéologie de droite, voire d'extrême droite, tantôt sur une idéologie de gauche ou d'extrême gauche, ce qui conduit d'ailleurs souvent à la confusion de la notion, puisque l'on a tendance à considérer que les formations d'extrême droite et les formations populistes constituent la même et une formation. En réalité, les populismes sont beaucoup plus larges, c'est-à-dire pour ça qu'on parle de populisme au pluriel, puisqu'ils peuvent s'adapter et prendre forme dans des partis, notamment, d'ailleurs, ce ne sont pas seulement les partis politiques qui vont être populistes, de nature très variée. Donc tous les ismes ne sont pas des idéologies, toutes les idéologies ne sont certainement pas des ismes non plus, mais je reviens avec ma question, et peut-être je lance la balle à Amine et Nathalie, est-ce qu'on peut jouer au ping-pong et citer tout un tas d'idéologies ? On parlait tout à l'heure de libéralisme, j'entendais Benjamin qui parlait de féminisme, et j'ai l'intuition qu'elles ne sont pas ces deux idéologies peut-être sur le même point, qu'elles défendent des choses, comme tu le disais Benjamin, qui peuvent se superposer également. Est-ce qu'on peut, et comme j'ai l'habitude de vous le demander un peu, essayer de structurer, de créer des typologies ou de référer à des typologies existantes sur ces idéologies ? Comme Nathalie l'expliquait d'emblée, c'est relativement récent à l'échelle de l'humanité et de l'idéologie. Au moment où la religion a une vision explicatrice de l'ensemble des rapports à la société, on n'a pas besoin d'idéologies d'une certaine façon. Quand est-ce qu'elles arrivent ? C'est largement avec les lumières d'une certaine façon, et la première d'entre elles, c'est le libéralisme d'une certaine façon. Et c'est quoi le libéralisme ? C'est en fait la révolution des individus par rapport à leur communauté d'une certaine façon, c'est-à-dire on va faire confiance à nous-mêmes en tant qu'individus. Va de pair avec ça, évidemment, sur un plan philosophique, une idée de liberté. On va pouvoir choisir sa vie. Ce qui est assez fondamentalement différent de ce qu'on a pu connaître, où c'était la communauté qui était la première, d'une certaine façon, gardienne de ce que l'un et l'autre peut penser, d'une certaine façon. Et derrière le libéralisme philosophique, on a aussi une idée économique. Et là, c'est par exemple la main invisible d'Adam Smith en disant il ne faut pas en fait gérer les acteurs économiques. Il faut en fait laisser cette main invisible leur faire. Et finalement, le marché va pouvoir faire avancer les choses. Mais on le voit aussi le libéralisme au niveau politique. Et là, c'est l'idée qu'il y a une égalité de chaque individu. Et c'est là où on retrouve évidemment le libéralisme. Chaque individu, l'isonomie, donc égalité politique est importante. Et donc, cette idée-là, cette idéologie-là, naît d'une certaine façon progressivement avec la lumière. En retour, qu'est-ce qu'on a ? C'est que les individus, on peut les voir évidemment individuellement pris, mais aussi la communauté. Et lorsque, par exemple, quelqu'un comme Karl Marx regarde la société du 19e siècle, qu'est-ce qu'il voit ? Il voit en fait une série de rapports, en fait, qui va dire structurels d'une certaine façon. On pourrait prendre, par exemple, les citoyens romains par rapport à leurs esclaves. On peut prendre les seigneurs du Moyen-Âge et leurs serres. Et il voit dans la société capitaliste qu'il a en face de lui qu'il y a un rapport important entre ceux qui détiennent le capital, d'un côté, et d'autre part, ceux qui détiennent uniquement leur travail, leurs mains, d'une certaine façon, les travailleurs. Et là, il va proposer une autre lecture de la société, une autre idéologie. On voit bien les trois critères et qui apparaissent d'une certaine façon, en disant non, ce n'est pas les individus qui vont compter, c'est bien les communautés, d'une certaine façon, et les rapports de classe. On a déjà deux exemples d'idéologies assez importantes dans les théories de sciences politiques. Libéralisme, une idéologie libérale prise sous ces trois pans, philosophique, économique et politique, et une idéologie aussi communiste. Est-ce qu'il y a d'autres idéologies importantes à mettre dans le tas, Benjamin ? On pourrait évoquer, bien entendu, d'autres idéologies, comme l'écologisme, par exemple, qui est une idéologie relativement nouvelle, même si, comme Migne vient de le rappeler, les idéologies en soi, à l'échelle de l'humanité, sont elles-mêmes récentes. Mais l'idéologie écologique, elle-même, est d'autant plus récente qu'elle n'a aujourd'hui qu'une quarantaine d'années et a pu donner lieu aussi à la naissance de mouvements écologiques en soi, de groupes plus organisés et des partis politiques, qui d'ailleurs aujourd'hui prospèrent un peu partout en Europe, comme l'ont démontré les récentes putains nationaux. C'est ça, et là, on parle d'écologie politique, d'ailleurs. Nathalie, encore peut-être, à nouveau, pour concrétiser les discussions pour nos auditeurs et auditrices, un dernier exemple d'idéologie importante en politique ? Alors, si tu le permets, je vais décaler un peu les choses. Vas-y. Et revenir sur ce qu'on a dit. Donc, on a mentionné le libéralisme, le marxisme, le socialisme, le féminisme, l'écologisme, et tout à l'heure, Minama a mentionné l'islamisme. Si on prend ces idéologies-là, elles répondent, on y retrouve les trois critères qu'on a mentionnés tout au début. Il y a de nouvelles idées qui émergent pour le moment, sous un label qui n'est pas un isme, qui est un logis. Et tout à l'heure, tu nous disais, tiens, logis, isme, qu'est-ce qu'il en est ? Je pense à la collapsologie, qui va certainement parler à beaucoup de nos auditeurs, quelques idées nouvelles qui émergent maintenant, dans le contexte d'interrogations approfondies sur l'environnement et le climat. Est-ce que cette collapsologie, c'est une idéologie ? On pourrait se poser la question. Donc, vous voyez de quoi on parle. On parle de... L'étude de l'effondrement de la société. Voilà. Exactement. Pour lesquels des lanceurs d'alerte comme Greta Thunberg ont attiré notre attention de manière à faire changer les comportements. Souvent, on rattache la collapsologie aux écrits, et notamment de Pablo Servigne et Raphaël Stevens. On pourra mentionner le bouquin pour nos auditeurs par ailleurs. Ils posent un constat, ces auteurs, sur la société telle qu'elle fonctionne aujourd'hui. Mais de manière assez interpellante, si vous allez lire leurs écrits, il y a très peu de stocks de solutions qui sont prévus. Et donc, dans ce cas-là, les comportements, par exemple, peut-être de nos auditeurs et auditrices qui partagent ce moment avec nous, changent, mais pas tellement à l'initiative des idéologues, et contrairement à tous les ismes qu'on a mentionnés par ailleurs. Et donc, cette collapsologie, elle nous interpelle. Elle n'amène pas, à l'inverse des idéologies qu'on a citées jusqu'ici, une utopie comme moteur, comme prophétie créatrice de nouveaux changements. Or, on en a besoin de ces moteurs-là. Et donc, c'est un peu par défaut, je me suis permise de décaler par rapport à ta grille de lecture, qu'on peut peut-être, par le contre-exemple, expliquer aussi ce qu'est ou ce que n'est pas une idéologie. Merci pour ces précisions. J'aurais envie, maintenant, qu'on ait un peu dressé les bases de nos discussions, de vous demander quelle est la place des idéologies aujourd'hui dans la société. On a mentionné qu'elles peuvent se compléter, se superposer, entrer en opposition. Mais finalement, quand on parle de sciences politiques ou de débats politiques, quelle place prennent ces idéologies et comment est-ce qu'on peut les organiser et les faire dialoguer ? Benjamin, peut-être, sur cette question ? Oui, je pense qu'elle est tout à fait fondamentale puisque, à nouveau, ces idéologies sont omniprésentes et permettent notamment aux partis politiques de se structurer dans le paysage partisan, dans le paysage politique, de se développer et de mieux s'orienter les uns par rapport aux autres, notamment en se positionnant le long de clivages, de divisions assez profondes au sein de la société, par rapport auxquelles, alors, une offre politique peut être développée de manière assez claire à l'égard d'un électorat. Ok, merci pour ces éléments. Je rebondis sur cette... Enfin, je repose la même question à Mine et Nathalie. Est-ce que... Comment est-ce que les idéologies prennent place dans nos sociétés, Mine ? À la fois très peu de place, et peut-être qu'à l'heure actuelle, et peut-être parmi les jeunes, il y aura un sentiment qu'il n'y a plus besoin d'idéologies d'une certaine façon. Et en fait, dire ça est une idéologie, d'une certaine façon. Mais ce dont les êtres humains, véritablement, ont besoin, c'est des repères. Et les idéologies, en fait, elles positionnent ça. Et un repère classique qu'on a depuis la Révolution française, c'est l'axe gauche-droite. Et bien sûr, on peut dire qu'à l'heure actuelle, il est un peu dépassé. Mais malgré tout, ça donne, dans un plan spatial, une répartition. D'où est-ce qu'il vient cet axe gauche-droite ? C'est assez géographiquement parlant intéressant. C'est qu'à l'Assemblée nationale, la nouvelle Assemblée nationale, celle qui a renversé le pouvoir en place, d'une certaine façon, il y a une grosse discussion. Est-ce qu'il faut laisser un veto royal au roi ou pas ? Et donc, la question est de se dire est-ce qu'on va lui laisser un petit peu de pouvoir ou pas ? Et bien, ceux qui vont se placer à la droite du président de l'Assemblée, ils vont dire, il faut le garder. Et ceux qui vont se placer à sa gauche, on va dire, il ne faut pas le garder. Et on va dire de ceux qui sont à droite qui sont des conservateurs, des conservatrices, et ceux qui sont à gauche, des progressistes, d'une certaine façon. Et de là, d'une certaine façon, c'est un positionnement spatial, mais qui va renvoyer à une série de questions. Et encore aujourd'hui, et peut-être pas tellement sur la question conservateur-progressive, ce qui est vraiment une question peut-être qui est plus importante aux Etats-Unis qu'en Europe de l'Ouest, par exemple, mais ce sera sur la dimension socio-économique. C'est-à-dire que, qui est-ce qui est à gauche ? Ceux qui vont dire, il faut un rôle important pour l'Etat. Et donc, peut-être des impôts supplémentaires. Et ceux qui sont à droite vont dire, il faut un rôle moins important pour l'Etat. Ça, c'est finalement une manière pour nous de visualiser davantage comment on se place par rapport à certaines idéologies. Et certains, que ce soit des politiques ou même des citoyens, vont dire, je suis plutôt de gauche d'un point de vue socio-économique, plutôt de droite d'un point de vue philosophique ou que sais-je. Et on arrive comme ça à organiser les idéologies. Nathalie, une dernière réaction sur ce thème ? Oui, ce serait vraiment intéressant de voir dans quelle mesure le XXIe siècle ne sera justement pas celui où les notions de conservateurs et de progressistes prennent le pas sur ceux de gauche-droite. Alors, si on demande à nos auditeurs et auditrices de faire l'exercice de dire qui est à gauche et qui est à droite, on imagine bien que le marxisme va se retrouver plutôt à gauche, le libéralisme sans doute plutôt à droite, en tout cas sur des enjeux socio-économiques. Ce qui est intéressant, c'est que dans toutes ces idéologies, et en partie dans les partis politiques dont Benjamin nous dit attention, ce ne sont pas les seuls vecteurs d'idéologies, on retrouve des progressistes et des conservateurs chez les libéraux, chez les marxistes, chez les écologistes, chez les islamistes, peut-être en partie chez les collapsologues dont on parlait tout à l'heure, on va retrouver des conservateurs et des progressistes dans tous ces mouvements. Et donc, sans doute que c'est une ligne de partage ou une forme de démarcation qui va nous être très utile dans ce XXIe siècle qui nous montre quand même bien que les lignes bougent ou se rapprochent du centre, ce qui ne nous aide évidemment pas à clarifier les choses. Et qui nous montre, alors peut-être, comme le disait Benjamin plus tôt, si je n'étais pas mal compris, que les idéologies s'entrelacent, se superposent et finalement se mêlent les unes aux autres et en fonction de l'angle que l'on prend pour analyser certaines questions. Maintenant qu'on a pu un peu définir quelle place ces idéologies ont dans la société, j'aurais envie qu'on revienne sur un des éléments que Benjamin avait mentionné que tu viens de redire également, que les idéologies ne s'incarnent pas uniquement dans les partis politiques. Alors, quels sont les acteurs politiques, les groupes, les organisations ou de manière générale, finalement, comment une idéologie s'incarne, prend place dans la société ou dans le débat politique ? Benjamin, tu as un avis sur la question ? Oui, leurs différents types d'acteurs, on l'a déjà pointé du doigt, participent finalement au développement ou en tout cas à la montée en importance d'une idéologie. On a cité Greta Thunberg par rapport à l'idéologie écologiste, je dirais, tout à l'heure comme lanceuse d'alerte avec des mouvements qui, très variés d'ailleurs, qui ont pu se développer dans la foulée, des mouvements plus ou moins organisés, Youth for Climate par exemple, ou ces mouvements qui visent à occuper l'espace public pour exprimer, faire passer un message et puis il y a effectivement les partis politiques comme on l'a déjà évoqué. Donc ces acteurs peuvent être très larges, plus ou moins nombreux, plus ou moins organisés et donc je pense que ça permet aussi de comprendre finalement la manière avec laquelle une idéologie prend sa place dans un débat de société de manière très générale. Merci pour ces éléments Benjamin. Nathalie, tu voulais ajouter quelque chose ? Mais oui, parce que Benjamin nous rappelle ici les outils que la Science Po met à disposition de chacun d'entre nous, de chacune d'entre nous et parmi ces outils il y a les niveaux d'analyse, les idéologies, on peut les étudier, les aborder de nouveau à partir de trois niveaux d'analyse possibles micro, mezzo ou macro. Micro, on est au niveau des individus, les lanceurs d'alerte dont on vient de rappeler maintenant l'importance mezzo par exemple les partis politiques et un parti communiste ou un parti libéral propose aux citoyens, aux électeurs et électrices certains types d'idées et puis le niveau macro et c'est peut-être l'occasion de rappeler qu'il y a eu certaines idéologies d'État, c'est-à-dire des États donc là on est bien au niveau macro, des États qui se sont dotés d'idéologies je pense par exemple au nazisme ou au communisme qui ont été mis en œuvre sans que du coup les hommes et les femmes n'aient plus la possibilité de réfléchir et de vivre les idées comme ils le souhaitaient donc c'est peut-être utile qu'on se remémore tout cela. Merci pour ces précisions à nouveau. J'aurais envie maintenant de vous poser une question dans le prolongement de tout ce qu'on vient d'évoquer qui dirait finalement dans quelle direction va-t-on je pense je ne sais pas d'ailleurs si on peut qualifier ça d'idéologie mais à des fascismes aux questions de nationalisme de régionalisme on évoquait tout à l'heure la collapsologie qui finalement peut être d'une certaine manière vue comme une idéologie radicale par rapport au danger qu'elle pointe la société se radicalise-t-elle ? Est-ce que les idéologies deviennent toujours plus radicales finalement ? Benjamin ? Oui alors je pense tout d'abord par rapport à ces différentes notions qui sont en matière de fascisme nationalisme régionalisme il faut bien pouvoir les distinguer les unes par rapport aux autres car si tous les fascismes toutes les idéologies d'extrême droite sont nationalistes par essence tous les nationalismes ne sont pas eux d'extrême droite de la même manière les régionalismes ne sont pas pour la majorité si l'on reprend la définition de 15 minutes en tout cas des formations indépendantistes mais si l'on parle évidemment de formation politique en soi mais c'est une idéologie qui vise à accroître le degré d'autonomie de certaines entités par exemple fédérées au sein d'un état en l'occurrence multinational pour le coup donc des formes des idéologies des notions des concepts bien distincts mais qui tous effectivement traduisent une certaine forme de repli vers soi comme tu le dis et qui finalement traduit la formation d'un nouveau clivage quand je dis nouveau cela est un clivage qui a déjà été pointé du doigt dans les années 70 et 80 notamment par André Paul fronnier donc le clivage ethnocentrisme cosmopolitisme donc avec deux pôles le pôle ethnocentrisme donc qui vise à défendre les intérêts des populations locales des populations nationales ça dépend ou régionales du type d'idéologie auquel on fait appel et face à ce pôle ethnocentriste on retrouve le pôle cosmopolitisme si je puis dire qui ici portera sur les intérêts qui vont dépasser les frontières nationales et donc il y a effectivement dans le chef de cette formation régionaliste d'extrême droite ou nationaliste la volonté de jouer parfois aussi sur des peurs des peurs liées à ces intérêts qui dépasseraient l'entité sur laquelle se retrouvent les populations nationales Ok merci beaucoup Benjamin pour ces éléments j'aurais envie de prolonger encore un peu la question en te demandant si finalement on peut voir aujourd'hui un attrait pour des idéologies radicales notamment chez les jeunes aujourd'hui je sais que Nathalie a peut-être des éléments à pointer par rapport à ça un article également dont on parlait précédemment dans les couloirs mais Benjamin peut-être cette question est-ce que les jeunes à l'heure actuelle ont davantage un attrait pour des idéologies radicales ? Alors tout à fait on peut en effet le dire pas les jeunes d'ailleurs de manière très générale qui ont été en formation d'extrême droite à quelques exceptions près pensons à la Belgique francophone pensons au Luxembourg au Portugal à l'Islande ou à l'Irlande à ces exceptions près l'extrême droite à travers les partis politiques et à nouveau aussi à travers les mouvements divers qui se développent au sein de ces différents pays connaissent une recrudescence absolument incroyable ces dernières années en accédant non plus au sein des arènes ou plus seulement en tout cas au sein d'arènes parlementaires mais également au sein des exécutifs en exerçant véritablement le pouvoir du niveau local au niveau national donc là c'est un premier constat que l'on peut effectivement poser c'est l'importance accordée aujourd'hui à travers les urnes notamment à ces formations d'extrême droite dans un deuxième temps ce que l'on observe c'est qu'effectivement dans l'électorat de ces formations d'extrême droite on retrouve un nombre très important de jeunes quand je dis très important c'est proportionnellement au nombre de jeunes qui vont voter pour les autres formations politiques qui vont défendre d'autres idéologies je reviens sur ce que l'on évoquait tout à l'heure une idéologie plutôt libérale socialiste par exemple et donc effectivement il y a un apprêt particulier des personnes les plus jeunes qui vont se tourner vers cette formation d'extrême droite les personnes les plus jeunes mais également les personnes généralement les moins diplômées dans la société et puis troisième caractéristique de cet électorat qui va se tourner vers une idéologie plutôt portée à l'extrême droite si je puis dire ce sont les personnes de sexe masculin donc on a vraiment les jeunes hommes peu diplômés qui vont généralement on s'en observe pas seulement en Belgique mais également bien au-delà pour toutes les formations d'extrême droite un électorat bien spécifique qui se dégage et quand on pense Benjamin à cette importance croissante de l'intérêt notamment à travers les urnes pour des parties d'extrême droite est-ce qu'on peut dire que le populisme c'est un autre nom pour les extrêmes qu'elles soient droites ou gauches d'ailleurs ? Je ne dirais pas tout à fait cela comme on l'a évoqué tout à l'heure je pense que le populisme doit être clairement considéré comme étant un style politique pour reprendre une définition donnée par André Paul Taguief un style politique fondé sur un appel au peuple d'opposition avec les élites et qui va entretenir le culte de ce peuple et qui va se greffer qui est compatible à un ensemble d'idéologies alors effectivement les idéologies peuvent être d'extrême droite pensant au Vlams Belang en Belgique en Belgique flamande en tout cas cette idéologie peut aussi être de gauche radicale qui sont à Syriza en Grèce mais cette idéologie peut être parfois beaucoup moins radicale ou beaucoup moins extrême qu'en sont le mouvement 5 étoiles en Italie qui est d'ailleurs beaucoup plus difficile à classer sur le plan purement idéologique puisque c'est un parti qui se distingue d'abord par ce style populiste qu'il mobilise d'où d'ailleurs la facilité avec laquelle il y a de former des coalitions tantôt avec la Lega de Matteo Taguie jusqu'à septembre dernier et aujourd'hui avec une formation d'avantage au centre gauche Merci pour ces précisions Nathalie je parlais tout à l'heure d'un article dont tu m'avais parlé dans les couloirs sur l'attrait pour l'autoritarisme finalement chez les jeunes qu'on peut distinguer très clairement des questions d'extrême gauche et droite mais est-ce que tu as des éléments à apporter par rapport à ça parce que finalement ça symbolise une certaine forme d'idéologie Bon alors ce sont des questions qui sont traitées vraiment de manière très récurrente notamment par les instituts de sondage et ce qu'on évoquait ensemble c'est les résultats de l'enquête menée par la Fondation de l'innovation politique qui est gérée par Dominique Régnier qui est prof à Sciences Po en France et qui montre que sur les jeunes interrogés un certain attrait pour une figure autoritaire apparaît et donc entendons-nous bien ces jeunes ne sont pas contre la démocratie ils ne condamnent pas le régime politique démocratique en tant que tel mais par contre ils se questionnent sur le bon fonctionnement de l'ingénierie démocratique et c'est là qu'ils se disent qu'un leader autoritaire pourrait peut-être être plus efficace et on voit bien tout de suite poindre alors si on fait le lien entre régime politique et idéologie quelles idéologies pourraient répondre à leurs demandes ceci étant ce qu'il faut faire c'est sans doute mettre en perspective des résultats tels que ceux-ci avec la littérature de sciences politiques et notamment les travaux d'une femme qu'on connaît bien en sciences po qui est Pipa Norris qui a montré elle déjà depuis les années 1990 que les citoyens peuvent être critiques à l'égard de la démocratie ne pas condamner la démocratie en tant que valeur mais par contre être critique par rapport au fonctionnement et le sondage dont on parle n'est pas différent de cela on voit alors du coup le lien entre plusieurs phénomènes différents ici en l'occurrence un régime politique et des idéologies qui vont trouver à s'y développer c'est ça merci en tout cas d'avoir ramené et reclarifié ces différents éléments j'aurais envie parce que l'heure avance de vous poser un peu une question peut-être piquante ou en tout cas une question à débattre très clairement qui est une question qu'on pose aux étudiants qui suivent le cours Découvrir la science politique on pose ça dans un forum ils peuvent en débattre et en fait on leur demande tout simplement faut-il interdire certaines idéologies forcément on a parlé d'extrême droite gauche chacun peut avoir une opinion là-dessus mais de manière je ne dirais pas objective mais en tout cas en tant que politiste que chercheur en sciences politiques est-ce qu'on peut se poser la question et se dire tiens peut-être qu'il vaudrait mieux interdire certaines idéologies Benjamin à ce sujet oui je pense que supprimer une idéologie en soi c'est un mis en ce sens que finalement une idéologie c'est un discours sur la société comme Nathalie disait tout à l'heure sur la société telle qu'elle est telle qu'elle devrait être et sur les moyens pour tendre vers un autre modèle de société donc je pense que c'est assez finalement on pourrait même dire utopique de vouloir supprimer une idéologie en soi par contre qui peut être réalisée c'est essayer de supprimer alors c'est un débat effectivement qui doit être posé dans la société les organisations qui vont porter telle ou telle idéologie typiquement des idéologies liberticides ou racistes qui vont remettre en cause les droits et libertés fondamentaux par rapport à ça il existe des exemples en Belgique mais aussi en Europe de mécanismes qui permettent de supprimer purement et simplement une organisation typiquement en 1953 la Cour constitutionnelle d'Allemagne va supprimer le parti socialiste du Reich donc un parti nazi dans la foulée de la seconde guerre mondiale alors il y a eu des tentatives de supprimer d'autres formations politiques d'autres partis d'extrême droite en Europe un peu partout depuis l'or ce sont généralement des entreprises qui réussissent peu en tout cas par cette voie alors en Belgique ça fait un docteur c'est qu'il n'y a pas d'interdiction en soi de partis politiques qui soient liberticides par contre il existe aussi des mécanismes visant en tout cas à limiter la propagation des idées qu'ils peuvent défendre et qui iraient à l'encontre à nouveau de ces droits et libertés fondamentaux penseront à la loi sur le financement public des partis politiques donc en Belgique depuis 1989 les partis politiques sont financés sur la base d'argent public et donc il y a un mécanisme depuis 1999 qui permet de suspendre le versement de ce financement public aux partis politiques s'ils ne respectent pas ces droits et libertés fondamentaux donc un exemple de mécanisme parmi évidemment plusieurs lois mais qui permettent en tout cas de limiter de ne pas imperdire en soi un parti politique mais en tout cas limiter la portée et la portée des idées qu'il tend à réiculer à ce propos on peut peut-être mentionner également le cordon sanitaire et là on se positionne plutôt du côté des médias mais qui en tout cas dans la partie francophone si je ne m'abuse du pays ici en Belgique finalement ne donne pas la parole à certains partis politiques qui présentent des idées d'extrême d'extrême droite et je parle sous votre contrôle Mine et Nathalie on peut décliner le cordon sanitaire à la fois d'un point de vue médiatique effectivement les journaux collectivement peuvent dire on ne va pas donner la parole lors d'un débat par exemple on ne va pas inviter un représentant d'un parti qui serait jugé raciste par exemple ou en tout cas dont l'idéologie ne serait pas vue comme acceptable il peut être aussi ce cordon sanitaire d'un point de vue politique c'est-à-dire que et surtout dans des pays où on devrait davantage gouverner en matière de coalition en matière de majorité qui regroupent plusieurs ensembles les acteurs politiques peuvent très bien dire avec ce parti-là on va décider de ne jamais faire de coalition d'une certaine façon et ils peuvent évidemment se croiser lorsqu'on organise un débat politique avec un média et bien on pourrait imaginer que certains partis disent si tel ou tel parti tel ou tel représentant vient alors moi dans ce cas-là je ne viendrai pas c'est une sorte de cordon sanitaire également Merci pour ces précisions et Nathalie peut-être pour répondre à cette question de débat que je posais et je la reposerai également à Amine pour conclure est-ce qu'on doit interdire certaines idéologies d'après toi ou peut-être que tu trouves que la question n'est pas pertinente comme Benjamin nous disait qu'elle est plutôt utopique en tout cas Si la démocratie veut rester ce qu'elle est c'est-à-dire un régime politique ouvert aux idées elle ne peut pas interédire les idéologies c'est l'histoire du serpent qui se mord là qu'on est bien d'accord donc elle ne peut pas promouvoir les libertés et en même temps être elle-même liberticide ceci dit démocratie autoritarisme totalitarisme autoritarisme et totalitarisme ce sont des ismes mais ce ne sont pas des idéologies ce sont des régimes politiques ces régimes politiques ont eu pour particularité de limiter les idéologies en leur sein voire de les interdire le totalitarisme est un régime politique qui peut même imposer une et une seule idéologie et qui empêche alors les libertés de penser la démocratie ne fait pas ça ceci étant la démocratie doit aussi un peu assurer et garantir sa survie et donc être très vigilante à l'égard des idéologies qui peuvent la mettre à mal et typiquement ce sont les idéologies qui sont évidemment aux extrêmes et c'est aux citoyens alors vraiment de se questionner sur ces éléments-là merci Nathalie et je termine avec mine la question de débat que tu aimes finalement poser à tes étudiants qu'est-ce que tu réponds toi en tout cas il y a un rôle à jouer probablement une science politique non seulement d'une certaine façon très analytique mais d'une certaine façon un petit peu militante dans un sens positif on parle de plus en plus d'une démocratie militante c'est-à-dire que la démocratie peut être vue comme un ensemble de principes de règles mais aussi comme un ensemble de valeurs et donc les tenants d'une démocratie militante disent il faut la défendre et pourquoi est-ce que je fais l'allusion avec une science politique militante c'est que c'est ça aussi d'une certaine façon le rôle de la formation et peut-être de la science politique de pouvoir décrypter ces idéologies un exercice qu'on fait généralement avec des étudiants mais on peut tous le faire c'est comparer différents documents et dans la plupart des documents y compris du parti nazi par exemple on peut se rendre compte qu'il y a un certain nombre d'éléments qui sont d'une certaine façon très démocratiques et c'est là où il y a un véritable enjeu de formation d'une certaine façon et d'une science politique entre guillemets militante d'aller lire derrière les lignes d'aller lire les choses jusqu'au bout pour essayer justement de comprendre ce qui peut se cacher derrière et bien je vous propose que ce soit le mot de la fin finalement de dire que la science politique et l'enseignement de ces disciplines soit en fait et jouent un rôle pardon dans la formation des citoyens et de la société j'espère que vous avez passé un bon moment avec nous en notre compagnie en la compagnie de Nathalie de Mine et de Benjamin par téléphone merci encore à tous les trois de nous avoir rejoints pour cet épisode sur les idéologies et on se retrouve très bientôt dans un prochain épisode Et voilà cet épisode de Découvrir la science politique le podcast est déjà terminé on espère qu'il vous a plu tous vos commentaires et suggestions sont les bienvenus n'hésitez pas à nous écrire sur Facebook ou Twitter Si vous souhaitez creuser davantage les sujets abordés allez jeter un oeil dans les notes de l'épisode on y glissera quelques références et si comme nous vous pensez que la politique nous concerne toutes et tous et que vous souhaitez vous construire une boîte à outils pour décrypter les enjeux politiques actuels nous vous invitons à suivre notre cours en ligne sur EDX plus d'infos et inscriptions sur EDX.org en tapant Découvrir la science politique Merci pour votre écoute et à bientôt